Dépannage, deuxième niveau. Mon guess c'est qu'il va voir un vaisseau spatial. C'est sûr et certain qu'il va voir un vaisseau spatial dans l'espace, c'est sûr et certain. Du coup tu as mis ta PS5 en mode 120Hz dans les paramètres de la console. Je sais même pas si je l'ai changé. On dirait qu'on est en route pour le générateur de failles. Mais on irait beaucoup plus vite avec... Finalement oui, on va voir un vaisseau spatial. Quoi ? Pourquoi il s'entendait avec le truc ? Ok. Je pensais que le joueur va se sacrifier et finalement va être méchant. A voir, à voir. Oui, ça semble vraiment un espèce de mitraille de life. Genre de juste passer dans les... Juste de passer dans les conduits d'arrêtation. Ok, juste passer ça, merci. Hop. Cortex construit les vaisseaux. Mais oui, Cortex pourrait faire ça en genre deux secondes. Tout le monde serait content, tout le monde serait heureux. Puis tout irait bien. Après, on va partir. Merci. Hop. Je vais sentir genre... Un timer. Quand même certains trucs qui sont cools à faire. J'avais fait Jack 3 quand j'étais petit, j'avais trouvé le jeu cool, mais répétitif n'est pas assez passionnant. Et pas hyper passionnant. Je te dirais que côté histoire, je l'avais bien apprécié. Ça vraiment beaucoup. Jack 3. Mais j'avoue que je suis d'accord avec toi qu'il y avait beaucoup d'emplacements que je trouvais que c'était du pareil au même. C'était de traverser d'un emplacement à l'autre et tout ça, je trouvais que c'était quand même assez long. Hello Kelly! Kelly qui dit allo quand je la vois depuis tantôt. Merde. Je suis tellement con comme mort. Les voix des personnes ont un écho étrange chez moi ou c'est fait exprès? Je pense que c'est parce qu'on est dans l'espace. Et vu qu'on est dans l'espace, ça change tout. Probablement. C'est mon guess. Ouais, mais là, c'est for real. Écoute. Je pourrais même passer dans le green screen pendant que je vais peut-être mourir encore une fois. Est-ce qu'on peut traverser? Oui, ça traverse. Merci. De toute façon, tu risques de passer tantôt. Ça, c'était peut-être pas une bonne idée ce que je suis en train de faire. Vous savez quoi? Ça avance souvent ou ça avance pas? Oh oh! Ok. J'ai passé tantôt en courant. Ben oui. Écoute, tu peux même passer devant le green screen en courant. Ça était possible. Même dans la préhistoire, Coco avait cet écho. Je peux pas porter attention avec les écosse, mais ça se peut. Tout se peut. Ça s'est pas passé exactement comme ce que je voulais. J'aurais essayé. Tu m'enferches dans la lumière et tout c'est écoute. C'est ta lumière tant que tu pètes pas le green screen. Ouh! C'est tout ce qui... Con! Faut vraiment que je me concentre parce que là, mon cerveau est genre en train de penser pas de la bonne façon. T'sais, d'essayer de voir les choses de la bonne façon et tout ça, je vais essayer de m'organiser cette fois-ci pour bien faire les choses. Premier se doit. Oh oui, le sixième qui se fait voler. Les meilleurs jeux de Jack, c'est les Precursor Legacy, le premier, Daxter sur PSP et les autres, les jeux sont bien, mais sans plus. Jack 2, j'ai bien aimé. Jack 2, il y a quand même beaucoup de moments qui sont cools dans le jeu. Qui sont bien faits, qui sont appréciables et tout ça. Perso, je dirais pas. Moi, je trouve que ça reste dans l'ensemble des bons jeux. Ils se sont juste adaptés à certaines choses. À leur époque, je dirais. Oui, c'est vrai, on le spin avec lui. Oh oh! Je veux s'esquiver les ennemis parce que je veux quoi me faire avoir. Merci. Vas-y, tirez-moi. Je peux te couper. Et l'autre, je suis juste à côté. Non! T'es sérieux? Je vais juste te dire un petit coucou. Je travaille demain. Alors, je te dois donner une bonne chance pour ce jeu. Il est excellent. Lou Pierreux, merci. Et bon dodo à toi. On se revoit pour un prochain live. Je suis sûr et certain. Je n'en doute pas. Deux secondes. Mais ce que je disais, juste, mettons, par rapport à Jack & Daxter, peu importe, ça reste des bons jeux. Genre, vraiment, dans l'ensemble, ça reste souvent des jeux qui sont intéressants. Tu sais, j'ai hâte de faire quand même le 3. Tu sais, j'ai fait le premier. Le premier a son style. Tu peux pas leur sauter dessus, tout simplement. Non. Trop simple, faire ça. Il y a un char. Peut-être une question. Je suis pas trop sûr de c'est où que ça va apparaître. On va aller par là. Il y a ça qui apparaît, puis ça. Il ne faudrait peut-être pas que j'enlève les deux. Je suis pas trop sûr de qu'est-ce qui apparaît, puis comment ça va apparaître. Ah bon, ah bon. La vraie licence de Jack & Daxter reste super dans l'ensemble. Ben oui, exactement, tu sais, dans l'ensemble, ça reste vraiment une licence qui est vraiment très intéressante. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Comment je fais plus ce qu'il y a? Attends. Parce que, il y a des boîtes qui me font apparaître des trucs, mais je sais vraiment pas lesquels, genre. C'est ça le problème. Merci, c'est un coup. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a des boîtes, pour une exclamation, qui font apparaître, genre, certaines choses, mais je sais pas quoi. Là, ça veut dire que c'est ça que ça fait apparaître. Je vais pas péter ça. Ok. C'est bien, mais ça m'aide pas plus dans ce que je veux acheter dans ma vie. Et attends, si je fais ça. Ok, le... T'es sérieux que le timing, genre, faut vraiment que je me tasse après, genre, au millimètre près, comme si de rien n'était, quand même. C'est quand même un peu chiant. Un peu chiant, tout ça. C'est vraiment une question de timing, là, qu'on est rendu. C'est, celui-là, c'est quand même un peu plus simple, pas trop trop de problème. Mais là, c'est là que ça vient intense, ok? Attention. Ouh! 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 Ok, t'es sérieux? Fallait pas que tu tapes, là? Attends. Ouh! J'ai réussi. Ok. Je suis près de la dire que c'est celle qui a honte ou que je pugne, comme si de rien n'était. Ok, chillos, potatoes, tu pètes ça, tu tapes ça comme ça. Ok, mais comment tu veux que je passe après? Ok, attends. 3, 4, 5, 1, 1, chill. Parfait. De ça, il va falloir que je tippe. Ça ne me tente pas vraiment de me faire avoir. On va juste péter ça comme ça. Il manque deux boîtes! Les deux boîtes sont genre, c'est au début, je te gâche, mais je ne peux pas me rendre. Il fallait vraiment que je revienne sur mes pas pour avoir les deux. Tiens. Pourquoi tu ne sortes pas sur les caisses vertes? Parce que les crates vertes, parce qu'en gros, c'est ceux de Nitro. Comme Yashore, il dit, c'est ceux qui sont au début. Ceux de Nitro, si je les touche, je les touche. Si je les touche direct, ça fait que je meurs comme ça. Exactement pareil. Est-ce que je peux renvoyer les rayons laser? Je renvoie les rayons laser. Fait que c'est ça. Ceux de Nitro, c'est don't touch. Parce que si je les touche, c'est fini. C'est la mort. Et il ne faut pas mourir malheureusement. Faut écrire quoi pour mettre le duo du Québécois qui se prend une rafale sur le live? Faut que Dudu soit là pour qu'il y ait la rafale. Simplement, Dudu peut invoquer la rafale. Ouais, le jeu est quand même assez dur. T'sais, c'est... C'est frustrant. Mais plus que t'avances dans le jeu... Plus que t'es capable de te placer... Peut-être que tu sois de chez Seb, non mais plus. Chester, t'étais dans le pied de Mickey Mouse. T'es supposé être rendu un enfant. T'es supposé être comme à dire des trucs de bain. Qu'est-ce qu'il se passe? Écrit au grand Dudu, montre-nous le pouvoir de la rafale. Et à un moment donné, il va arriver. Checkez-moi ça, la rafale. Et on arrive... Ouuuh... À la fin du niveau. Non, j'ai pas envie d'accrocher ma cincarie. Moi, j'ai juste envie de me transformer en... The fucking poor... Qui passe comme si de rien n'était. Mon aimant serait moins sable dans ce cas-là. Le dame... Ok, faut que je fasse attention à la intro, merci. Et là, j'avoue que c'est quand même assez simple avec notre espèce de pouvoir qu'on fait juste filer partout. Il manquait deux boards. Ça veut dire qu'on avait 100% si on avait réussi le bonus. Quand même, c'était proche, c'était proche. Non, en gros, c'est que Sonico, c'est simplement des commandes que les gens ont payées pour avec leur point de chaîne qui peuvent activer malheureusement. Mais, si tu fais point d'exclamation son, tu peux proposer toi-même tes propres sons. Et ils vont peut-être être choisis à la fin du mois. Donc, si jamais tu veux en rajouter une, il peut être choisi. Ça peut être intéressant de dire. Oui. 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 Bien expliqué. C'est exactement ça, c'est juste un oui. Oui à toutes. Oui. Par exemple, exact, ça c'est avec les points de chaîne, si jamais tu en dépenses, c'est 10 000. Tu peux avoir une commande personnalisée. Et en gros, simplement toi, seulement toi, et toi, seulement toi, tu peux l'utiliser. Donc là, on est... Ok, non, t'es vraiment pas. Je l'ai déjà dit, les niveaux, et ça glisse, bullshit. C'est, c'est exactement comment je me sens, Justine, en ce moment, j'ai les niveaux qui, genre, qui, genre, ça glisse, why? Pourquoi dans les jeux, ils se sont dit, genre, Ah non, je vais mettre les choses qui glissent, et j'ai mis de la porte, ça va donner un blizzard. Non, il n'y a pas de fun, pas de fun avec les trucs qui glissent. Je n'ai jamais compris. What the fuck is that? Ok, ça glisse, ben, oh my god. C'est juste le temps que tu arrives, ça glisse, genre, à plus finir. Attends, est-ce que c'est, genre, des... Oh, c'est des petites tortues. Oh, merde, c'est des petites tortues, parfait. Je vais laisser faire tes jokes, quelle joke! Puis je dis que ça glisse. J'aime pas les trucs qui glissent. Et les tables, là, continue ton... N'idée, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce que, les tableaux d'eau, tout le monde aime ça, les crises de créateur de jeux de piste. Clairement ça. Écoute, il y a des niveaux d'eau, quand même. Je vais défendre minimalement, soit-il, les niveaux d'eau. Mettons, dans Donkey Kong Country, ils sont nice. Les niveaux d'eau sont bien faits. Dans Rim & Legend, les niveaux d'eau sont bien faits. Mais on peut s'entendre que, genre, environ à... Je dirais, un 95% du temps, les niveaux d'eau, j'avoue, c'est des maudits jeux de piste. Les niveaux aquatiques, plus souvent qu'autrement, sont mal faits. Et ça, c'est frustrant, des fois. Après, si tu fais un don de 10$, 10$ au plus, à Madbub, il se peut que ta commande soit lancée par une personne mystérieure. C'est une blague, non, c'est une blague. Non, il n'a peut-être pas... Oh! Il y a un dino! Oh! Ok. Il y avait un autre truc, mais je n'ai pas vu. Ben, il y a moi qui se plaint, c'est dur. Et ça glisse. Ok, puis lui, que ça glisse. J'attends juste qu'elle y a à côté, qu'elle est frustrée, comme... Non! C'est ça que j'ai dit. Touche pour sauter, attends, tu... Quoi? Touche pour sauter plus haut? Mal lui, quelque chose, moi. Ça, ça va éclater, il faut pas. En tout cas, c'est si je tiens plus longtemps. Je ne suis pas sûr de comp... Ah, non, il y a des tests qui vont manquer. Je ne suis pas trop sûr de comment ça fonctionne. Je voulais faire un test. Elitelance, Bob Taureau, 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 Elitelance, Bob Taureau. C'est quasiment comme un rap. Oh, oh, je tombe dans le... Oh, merde. Bob Taureau. Tu sais que Jesse en plus vient de t'avoir, parce que j'ai changé le fait que tu peux juste donner un beat pour qu'elle ait la commande vocale. Fait que... Demi-11, pas rien. Tapoter pour sauter. Tu maintiens pour sauter plus haut, c'est ça? Faut que je tapote. Je n'ai pas envie de tapoter. Il a envie de tapoter, dans la vie. Personne n'a envie de tapoter. Faut avoir des petits sauts. Pas envie de tapoter. Tapote-moi le sang. Tapote-moi le sang. Ok, on va essayer de mieux réussir cette fois-ci. Si elle en manque un contre-dépendant son coup, est-ce qu'on va réussir à avoir celle-ci au moins? Oui! Bye bye! C'est parti. Plus besoin de lui. Je n'aurais pas dû le dire, pis Stonk s'en masse. Écoute, je peux le changer de ret là, pis faire un fake. Fait que finalement, il va genre donner un beat, pis finalement, il va se faire à bord, parce que c'était pas vrai. Écoute, tout est possible. Parce qu'en gros, je peux dire que je l'ai changé, pis finalement, c'est même pas vrai. Il va essayer, il va être frustré, il va en donner un autre. Tout est possible. Robert Thoreau, le cousin français de Bob Thoreau. Robert Thoreau. Imagine que Bob Ross s'appelle Robert. Je fais n'importe quoi en ce moment. Merci. Ok, non, pas un truc de graffiti. Faut pas me casser la tête. Ok. Oui, on peut. Non, mais... Tu sais, quand le jeu veut vraiment t'envoyer chier. Le jeu t'envoie un message, il fait, tiens, mange ma marde. Genre, littéralement. Ok, je dois péter ça, pis après, je dois juste laisser tomber, genre l'autre. Faut pas faire ça. Merci. Ok. Je vais te faire un aliment de caca. Nice, why not? Tout est possible. Quand on s'est pas fait avoir. Non, mais... Comment est-ce que les Nitro m'a pas tué juste avant? J'ai aucune idée, comment? Genre... Celui de coup, t'es où? Je ne voyais rien, je fais ce dont une rafale de six pieds. Encarne mon pucop, je peux quoi avancer? Checkez-moi ça, la rafale! Merci. J'espère que Sonic oui, t'es là. Je voulais avoir le gars qui avait la rafale. Quoi? Stream de dévergondé ce soir, c'est trop dur, ça glisse trop, tapote-moi le sac. C'est vrai que c'est pas un stream qu'on écoute avec du son quand tout le monde est à côté. Nossi, oui. Les streams sont tout le temps PG, ok? On parle simplement des vraies choses de la vie. C'est tout. C'est tout. On se dit les vraies choses. Il y a des choses qui sont dures dans la vie. Il y a des choses qui ne sont pas dures dans la vie. Comme tout dans la vie. Non. Salut, Mr. Utragon! Ah, ça va? Crash, c'est dur. Ben oui, clairement. Crash, il est dur. C'est de même. Oh oh, c'était pas une bonne excuse que je voulais juste te faire. Merci. Un sac, c'est-tu dur? Je pense que oui, un sac. Non, écoute, Mr. Utragon, depuis tantôt, on a un peu de difficulté sur le niveau. Parce que c'est... La... La gravité qui fait chiant, s'il vous plaît. Juste laisser tomber le niveau. Vous allez tous me dire, « Matt Bobby choke, Matt Bobby choke, Matt Bobby choke, Matt Bobby choke, pas bon. » Ben oui. J'ai abandonné. J'ai laissé tomber ma destinée. Je me suis dit, ça suffit, on passe à d'autres choses. Un sac en un, si, je pense que c'est dur. J'avoue que ça dépend que le sac est fait comment, tu sais. Certains sacs ne sont pas durs, tandis que d'autres peuvent être durs. Il y en a d'autres qui glissent. Écoute, tout est possible, non. C'est pas le sac qui te choisit. C'est toi qui choisis le sac, ta gueule. Ah, fiche. C'est sérieux. Tout le jeu en ce moment, s'est dit, « Hey, je vais mettre tous les trucs qui te font chiant. » Je vais te mettre la gravité. Je vais te mettre... C'est exactement comment je me sens aussi, merci. Mais c'est ça, tu sais, le jeu est juste fait comme, « Hey, je vais te mettre tous les trucs qui font chiant. » Et tu vas voir que ça va te faire chiant. Je vais juste avoir envie de pleurer. Pourquoi ma buff se soucée d'écoute, tu comprends plus qu'est-ce que je fasse dans ma vie. Il n'est pas que j'étais soucée. Oh, t'es sérieux! Oh, je parlais de paix! Voilà deux secondes! Je n'en demande pas tant. Arrêtez de me mettre dans le face, genre du feu, puis de mettre des trucs qui glissent, puis de la pisse, puis tout, puis tout. Ma buff, il se met de l'eau. Je ne suis pas encore mal. Fâché, un peu. Mad, non. Ok. Je laisse mon arc, je vais aller courir. Il n'y a pas de problème. Je vais courir pendant que moi, je cours à ma perte. Ouh! Réussi! Pas assez comme si le dernier était. Watch out, ton green screen va avoir un bug. Écoute, la matrice, il va avoir un bug. On ne sait pas quand, par contre. C'est une question existentielle, personne ne va savoir quand. Mad Bob? Fâché. Fâché, Mad Bob. Bacon. Encore les Dino! Pendant qu'on fait de la diversion, parce qu'il y a un Dino qui est vraiment cool. Laissement tomber dans le vide. Let's go Dino! Dino moi le sac, j'aurais dû sauter en haut. Il va avoir un bug sur le green screen, dans quelques... des instants. C'est un bug dans la matrice. C'est un bug dans la matrice. C'est un bug dans la matrice. Ah... 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 Oh no! Mr. Retrogun a été banni. C'est pas cool. C'est pas cool. Est-ce qu'il a envoyé un lien? On ne peut pas envoyer de lien. C'est quand même long, 600 secondes, je vais le dire. C'est comment qu'on fait pour débannir la tina? J'espère que Mr. Retrogun va comprendre et qu'il ne va pas être parti à tout gênant. Et attention, concentration ici. Et ici. Et ici. Et ici. Ouh! Les petites chambes! Vraiment précis qu'il faut faire. J'aime ça. Ah, manquer la caisse de toute façon. Ça ne sert à rien. Je pense que t'as acheté un green screen défectueux. Des trucs qui se promènent dessus. Écoute. Merci. Va falloir qu'on en paye un autre. On fait un autre donation, gros. Une chose. Ok, attends. On va passer par les petites caisses. C'est tellement plaisant quand même quand on réussit à faire certaines choses de la bonne façon. Petit checkpoint. Bien réussi. Easy peasy. On continue avec le petit dino. On passe à côté. On a manqué la caisse juste avant. Jelly n'a pas long du dû. Juste la concentration de ce qui se passe dans le niveau. Merci. Ouh! Ok. 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 Ça va bien jusqu'à maintenant. je pense que j'ai manqué genre deux caisses. 158 sur 234. J'avoue qu'on a pas fait le bonus. Ça rentre en compte. Madbuff, voilà. Sur Retrogon, tu peux reparler. Désolé, c'est juste qu'on ne peut pas envoyer de lien ici. Est-ce que le dino avance tout seul ou tu fais juste choisir la direction ? Exactement, le dino avance tout seul. Je ne peux rien décider de la vitesse. Donc, la seule chose que je pourrais faire, c'est de faire des plus longs sauts ou des plus petits sauts. C'est même pas un lien que tu as envoyé. Ça dit que le bénissement c'était par rapport à un lien. Envoie un lien à un modérateur timeout 10 minutes. C'est pas un lien de bord. Est-ce que tu as mis trop des mots peut-être ? Sous-titrage ST' 501